et salut les makers bienvenue dans cette nouvelle vidéo si vous me suivez régulièrement vous savez tout de suite de quoi on va parler puisqu'il n'y a pas longtemps on a procédé à son unboxing je veux parler de la up mini 2 et là c'est parti pour le test et avant de commencer je voulais dire un grand merci encore une fois à machine 3d de m'avoir prêté cette imprimante il n'y a absolument aucun intérêt financier ou quoi enjeu ils me l'ont juste prêté pour que je puisse vous la tester sur la chaîne je l'ai pu la tester donc une quinzaine de jours je la réexpédie demain et donc merci à eux et n'hésitez pas à faire un petit tour sur leur site web tout de suite je vous propose qu'on commence par faire le tour de la bête la up mini 2 est une imprimante à technologie fdm dépôt de matière en fusion et bien donc faire fondre une bobine de filaments au travers de sa buse elle possède un caisson fermé et une surface d'impression de 12 cm par 12 cm par 12 cm de haut la précision maximum des layers est de 150 microns elle possède un plateau chauffant et un filtre HEPA qui permet de filtrer les particules nocives pour la santé notamment quand on imprime de la bs elle possède également un écran tactile de 4 pouces qui nous permet sans se connecter avec le port usb et avec le logiciel d'effectuer un certain nombre de réglages et de tâches de maintenance ce qui est assez pratique pour insérer un nouveau filament c'est très simple prenez votre bobine placez là directement dans le dérouleur insérer le filament dans le tube en téflon prévu à cet effet puis passer le tube par le panneau arrière de l'imprimante il ne vous reste plus qu'à insérer le filament directement dans la tête d'impression puisque nous sommes en direct drive l'extrudeur est intégré à la tête ensuite via l'écran ou via le logiciel hub studio vous pouvez cliquer sur extruder l'imprimante va se mettre en chauffe et au bout de quelques instants le filament va descendre et sortir par la tête d'impression à noter que l'extrusion est suffisamment longue pour nettoyer d'une couleur précédente par exemple replacez correctement le tube au ras de l'extrudeur il ne vous reste plus qu'à refermer portes et capot et votre imprimante est prête pour retirer le filament c'est tout aussi simple cliquez sur retirer ou withdraw si vous êtes en anglais l'imprimante va se mettre en chauffe et au bout de quelques instants le filament va sortir bon vous l'avez vu elle est relativement facile à mettre en route cette upmin 2 je dis relativement parce qu'il ya une phase un peu plus obscure qui est la phase de réglage de l'offset alors il y a bien un système de détection de la hauteur de buse mais honnêtement il est un peu trop optimiste et vous risquez soit de graver votre butac soit directement le plateau du coup il faut se munir de cette petite carte et du logiciel dont on parlera tout à l'heure et venir en fait poser la buse à neuf points différents du plateau le problème c'est quoi c'est que comme il n'y a pas d'auto bed leveling donc l'auto bed leveling pour rappel l'imprimante vient palper votre plateau et ensuite fait un calcul en fonction de la planéité de celui ci pour déterminer le plan le plus approprié pour imprimer votre pièce là il n'y en a pas donc ça va retenir en fait la valeur la plus haute et du coup va vous risquez d'être trop écrasé à certains endroits et quasiment dans le vide à d'autres si votre table comme la mienne n'est pas totalement de niveau donc le conseil que je peux vous donner à verser assurez vous dans un premier temps que votre plan de travail est bien de niveau ça évitera un certain nombre de soucis nombre de soucis par exemple hop vous montre très vite j'ai eu ceci donc là on voit bien le dessus complètement complètement fondu etc et ça c'est un problème d'offset c'est pas un problème de température ou de vitesse d'impression 1 c'est la première couche qui était pas bonne et du coup ça a eu des conséquences sur la suite pareil ici en fait j'ai arrêté en milieu de print mais si vous voyez bien en fait ça vient un peu se délaminer et s'ouvrir ici et du coup on peut pas continuer le print dans de bonnes conditions ceci dit une fois que ça c'est réglé et que c'est fait c'est que du bonheur voilà quelques exemples donc Musique 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 Bon après ces quelques petits morceaux de vidéos histoire de vous montrer comment elles travaillent, on va essayer de regarder ensemble quelques prints que j'ai réalisés et voir le résultat. Alors le premier, c'est le fameux Lattice Cube de Maker's Muse. Je l'avais acheté à l'époque et je l'utilise maintenant sur toutes mes imprimantes que j'ai à tester parce que je trouve que le résultat est assez parlant. Et là, je dois dire que je suis carrément bluffé par le résultat. Il y a très très peu de défauts. Je vais essayer de vous incruster une photo dans la vidéo. Il y a très très peu de défauts. Il y a quelques petits cheveux, donc on a un petit peu de stringing. Mais franchement, c'est quasiment parfait. Je pense notamment par rapport à celui que j'avais imprimé avec la Discovery 200. À l'époque, on voyait quand même beaucoup plus le fait que le PLA avait fondu, etc. En plus, je l'avais imprimé à 192 degrés en me disant comme ça, je vais limiter l'effet. Là, il faut quand même savoir que le PLA, il est chauffé au moins à 210 ou 220 degrés. Je ne sais plus le réglage de base. Du coup, je suis vraiment bluffé par le résultat. J'ai imprimé aussi la petite statue de l'île de Pâques. Je trouve que c'est un bon test aussi pour voir comment elle gère les angles, etc. Vu que là, le nez est dans le vide et j'imprime sans support. Le résultat est super lisse. Alors là, pour du 150 microns, on pourrait considérer que c'est un défaut puisque même une imprimante très propre aujourd'hui, elle descend à 100 microns et certaines imprimantes un peu plus haut de gamme descendent même à 50 microns. Là, on est à 150 et on va se dire que la qualité ne va pas être bonne. Et bien, détrompez-vous, la qualité est très bonne et c'est quand même plutôt lisse. Pour du 150 microns, c'est assez bluffant. J'ai bien sûr imprimé un Benchy, deux Benchy. Alors, le Benchy, c'est pareil, c'est assez révélateur sur la partie bridging, etc. Alors, elle est moins bonne. Le jaune, c'est de l'ABS et le orange, c'est du PLA. Voilà, il y a des petits écarts. C'est un tout petit peu moins bon en ABS, je trouve. Et c'est plutôt très très bon en PLA, ce qui est assez rigolo puisqu'en fait, la Up Mini, première du nom, était vraiment très bonne pour l'ABS et catastrophique pour le PLA. Maintenant, je peux dire que le tir est largement corrigé. Le PLA est top. La dernière impression que j'ai faite, c'est celle-ci. C'est pareil, je vais essayer de vous incruster. Alors, c'est la V3 d'un torture test que vous trouvez sur Thingiverse. Je vous mettrai le lien dans la description. Il est pas mal parce que ça permet de tester tous les angles. Ça permet de tester... Ici, on a un petit dôme. Ici, on a du bridging. Ici, c'est pareil. Ici, on a des écritures, etc. Ça permet vraiment de tester la précision. Et là encore, le résultat est assez bluffant. Alors, elle est un peu moins bonne que la DiscoEasy sur le bridging, par exemple. Et là, je pense que c'est nettement dû à la température qui est beaucoup plus élevée. Par contre, la précision est quand même plutôt diabolique. Parce que tout est vraiment nickel. Je ne l'ai pas sous la main. Mais on m'avait imprimé, et j'en parlerai dans une prochaine vidéo, le même test avec une Ultimaker 2. Et franchement, là, on est à égalité en termes de finition et de qualité. Voilà. Donc, ce qui est bluffant, je vous le disais, c'est qu'on arrive à obtenir ce résultat sans trop de réglages, en fait. On choisit PLA et on y va. Et donc, ça, c'est les pré-réglages du logiciel. Et en parlant du logiciel, on va regarder à quoi il ressemble. Alors, le logiciel s'appelle UpStudio. Vous le trouverez disponible sur le site de l'éditeur ou sur le site Machine 3D. A noter que si vous voulez la version Mac, il vous faudra passer par le Mac App Store. Sinon, vous aurez une version totalement archaïque du logiciel. Vous arrivez donc sur la page d'accueil. Ici, il y a de quoi se créer un compte, etc. On va en reparler après. On va directement aller sur Up. Et là, on a accès à notre machine. Donc là, elle est connectée en USB. Et la première chose dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, il nous dit que l'imprimante n'est pas initialisée. En haut à droite. Donc, je vais cliquer sur ce bouton pour initialiser l'imprimante. Je clique sur OK. On attend quelques instants. Vous entendez les bips. On attend quelques instants. Et ensuite, le menu va apparaître. Alors, ça y est, l'imprimante est initialisée. Et on va pouvoir ajouter un objet. Alors, on clique sur le petit plus. Là, on ajoute un objet. Je vais reprendre la statuette de l'île de Pâques, par exemple. Et là, clairement, elle n'est pas bien installée sur notre plateau. Si je l'imprime comme ça, ça va être compliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par la tournée. Alors, vous pouvez choisir les angles. Donc là, moi, je vais choisir sur les X. Voilà. Donc là, on peut dire, on peut essayer. Voilà. Comme ça, 90 degrés. Et maintenant, je vais essayer de cliquer sur Auto Place. Et normalement, ça devrait me la remettre correctement. Hop. Voilà. C'est fait. Là, elle est dans une position facile à imprimer. Donc, vous voyez que la prise en main du logiciel est quand même relativement facile. Ensuite, ici, vous avez le menu de Print. Où vous choisissez la taille de vos layers. Donc, la finesse. Donc là, on est au plus fin. 150 microns. Le infill. Donc, si vous voulez une pièce plus ou moins solide. Et ensuite, la qualité. Normal, fin ou rapide. Vous avez ensuite quelques options. Vous pouvez modifier les angles des supports, etc. Etc. Préciser si vous voulez un raft ou non. Des supports ou non. Et des supports de stabilisation qui viennent autour de votre pièce. C'est assez intéressant. Je l'avais fait, par exemple, pour le chien que j'ai imprimé en 3D. Voilà. On confirme tout ça. Vous pouvez faire une preview. Mais la preview, là, au surprise. Et là, on est sur un premier défaut du logiciel. En fait, la preview va slicer. Vous dire combien de temps ça va durer. Voilà. Donc, 1h47 et 47 minutes. 13 grammes de filaments. Mais c'est tout. Il n'y a absolument aucune visibilité ou preview du G-code. Et pour moi, ça, c'est un gros manque du logiciel. Tous les slicers, aujourd'hui, le font. Et ça permet quand même d'éviter un certain nombre de fails au niveau des impressions. Ici, vous avez un menu pour la calibration. Donc, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Vous cliquez sur manuel. Vous allez ensuite placer la carte sous la buse pour régler les 9 points qui sont ici. Et le dernier menu qui est maintenance. Vous pouvez extruder, ressortir le filament et notamment choisir votre matériel. Et là, on arrive à un autre point. qui est que si je veux, par exemple ici, vous voyez, j'ai fait Voltivo et Color Fab. Et bien, si je veux customiser, il faut absolument que j'ouvre un compte. Et vous voyez ici, j'ai ouvert un compte Révolution 3D pour pouvoir customiser mes matériaux. Si je n'avais pas ouvert de compte, je ne pouvais absolument pas customiser. Ce qui veut dire que si je ne suis pas connecté, je ne vois pas mes customisations. Et donc, il faut systématiquement une connexion Internet pour pouvoir imprimer avec les matériaux customisés. Et ça encore, je trouve que c'est un gros défaut. Voilà, le compte obligatoire, je n'aime pas ça du tout. Voilà en gros pour le tour d'horizon du logiciel. Donc, si on retient, deux défauts. Pas de preview du G-code pour éviter les fails. Et compte obligatoire pour gérer des températures spécifiques en fonction des filaments. Bon, après ce petit tour dans le software, revenons à la machine. Elle dispose donc d'un port USB et d'une connexion Wi-Fi. Alors, connexion Wi-Fi que je n'ai pas eu le temps de tester. Mais en gros, vous avez une app dispo sur l'Apple Store. Je n'ai pas vérifié sur Android, mais j'imagine qu'elle existe. Qui vous permet de piloter en partie votre imprimante directement via le réseau Wi-Fi de la maison. Sinon, pour imprimer, il faut passer par le port USB. Et là, moi, je trouve que c'est un peu contraignant. J'aurais aimé qu'il y ait un lecteur de cartes SD. Alors, c'est vrai qu'on plug l'USB, on envoie via Hub Studio. Ensuite, on peut très bien débrancher l'USB parce que tout le slicing, etc. est stocké dans la mémoire interne de l'imprimante. D'ailleurs, si vous voulez réimprimer le même objet, il vous suffit d'appuyer deux fois sur le bouton ici. Et l'imprimante va recommencer la même impression. Mais bon, j'aurais aimé un lecteur de cartes SD. Ça permet de slicer plusieurs objets. Je vais choisir sur l'écran tactile parce qu'après tout, on a un écran tactile. Autant l'utiliser pour ça. J'aurais préféré. Voilà, c'est mon opinion personnelle. Ça n'engage que moi. Par contre, un truc que j'adore sur cette machine, c'est ça. Les plateaux interchangeables. Donc, vous pouvez, grâce à ça, enchaîner les prints. Vous prenez votre plateau. Vous l'enlevez. Vous tordez un petit peu le plateau. Ça va vous aider à décoller la pièce. Ensuite, un petit coup de spatule. Ça part tout seul. Vous pouvez passer au print suivant. Avec un petit hic, cependant, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Le petit hic, c'est quoi ? C'est qu'en fait, avant la première impression, quand vous allumez votre machine, il faut passer par une phase d'initialisation de la machine. Ça ne dure pas longtemps. Ça dure une trentaine de secondes. Donc, vous cliquez sur Initialiser, soit directement depuis l'écran, soit avec le logiciel. Du coup, ça va lui permettre de retrouver ses petits en X, en Y et en Z. Ok. Ça, c'est ce que font les imprimantes RepRap avant chaque print. Là, celle-là, ce n'est pas le cas. Elle ne va pas s'initialiser. Donc, si par exemple, j'enlève un print et puis que j'ai bougé comme ça légèrement mon plateau de plusieurs steps, si vous ne passez pas par la phase de réinitialisation, vous risquez d'avoir des surprises. Donc, un conseil entre chaque print, ça ne prend pas longtemps. Cliquez sur Réinitialiser l'imprimante. Voilà. Ça, c'était mon petit conseil. Il est gratuit. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement maintenant au pour et au contre. Les pours. Les pours, on a la qualité globale. La qualité d'impression, c'est du 150 microns, mais franchement, elle est assez bluffante. On est dans une enceinte fermée quand même avec un filtrage HEPA. Filtrage HEPA, je le rappelle, ce n'est pas un filtrage des odeurs, mais c'est un filtrage des particules. Et quand on imprime de l'ABS, on sait que ça dégage un certain nombre de particules qui peuvent être nocifs pour la santé. Donc ça, pour moi, c'est un gros plus. On a un plateau chauffant. On a des plateaux interchangeables. On a une qualité d'impression qui est aussi bonne. Un tout petit peu moins bien sur ce que j'ai essayé moi, mais qui est aussi bonne en ABS qu'en PLA. Et on a une facilité d'utilisation qui est quand même plutôt sympa. Les contres, maintenant, on a le support de bobines. Pour moi, c'est un contre. Pourquoi ? Ça peut être sympa comme ça, effectivement. Ça prend les bobines de 500, 750 grammes. Au dessus, vous oubliez. Pour moi, c'est une bonne idée, mais ils ne vont pas assez loin dans le truc. Déjà, la vitre, elle est super sombre. Donc là, c'est un PLA hyper voyant, hyper flashy. Il n'y a pas de problème. Mais si vous imprimez du noir ou une couleur un petit peu sombre, vous n'allez pas voir s'il reste du PLA dans la bobine. Il n'y a pas de détecteur non plus de fin de filament. Donc, clairement, vous pouvez avoir des gros fails. Et moi, ça a failli m'arriver puisque j'avais lancé une impression. Et puis, en fait, le PLA s'est cassé. Et donc, en fait, j'ai vu le tube se vider petit à petit. Et là, je me suis dit qu'il y a comme un souci. Donc, j'ai arrêté moi-même l'impression. Mais ça aurait pu faire un gros fail à la fin. Voilà. La surface d'impression, qui est pour moi encore un petit peu trop petite. C'est vrai qu'on est sur du 12 cm par 12 cm par 12 cm. C'est bien, mais c'est quand même un petit peu petit. Quand la plupart des imprimantes aujourd'hui montent au moins à entre 15 et 20 cm. Et pas d'auto-bed leveling. Pour moi, pour une imprimante, alors même si elle n'est pas sortie en 2017. Pour une imprimante de cette génération, l'auto-bed leveling, même si on est sur une petite surface d'impression, c'est quand même hyper important. Et j'aimerais bien que TierTime nous rajoute ça sur la UP Mini 3. Voilà. Je pense que j'ai fait un peu le tour des pour et des contre. C'est nouveau, mais pour les tests, j'ai décidé aussi d'attribuer des notes. Alors, on va regarder ça ensemble. On attaque tout de suite avec la première note, le design. J'ai attribué un 3,5 sur 5. Le caisson est super sympa, mais le dérouleur ne va pas assez loin dans le concept. Deuxième note, les fonctionnalités. On n'est pas loin de la perfection, j'ai mis un 4 sur 5. J'aurais aimé juste un lecteur de cartes SD en plus. Troisième note, le logiciel. C'est là que le bas blesse, j'ai attribué tout juste la moyenne. Pas de visualisation du G-code et un compte obligatoire. Pour moi, c'est pas génial. Note suivante, la qualité. Là, on n'est pas loin de la perfection. J'aimerais bien quand même voir ce que donne 100 microns sur ce type de machine. Le rapport qualité-prix maintenant, on est vraiment pas mal, mais pour 750€, j'aurais aimé une surface d'impression un peu plus grande. Le jeu de la moyenne est cruel, elle n'obtient qu'un 3,5 sur 5, mais avec quelques efforts de la part de l'éditeur, elle pourrait facilement gagner un point supplémentaire. On se retrouve maintenant pour la conclusion. Bon, et bien je pense qu'il est temps d'essayer de tirer quelques conclusions de ce test. La seule question est, est-ce que je recommanderais cette imprimante ? Et ma réponse est oui, oui, et oui, mais pas à tout le monde. Clairement, si vous êtes un geek à tendance de hacker bricoleur, que vous adorez fourrer votre nez dans Cura et dans Simplify 3D avec paramétrer les moindres réglages, passez votre chemin. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui avait envie de vous lancer sans prise de tête dans l'impression 3D, que vous avez des pièces modestes à imprimer, mais que vous cherchez quand même une imprimante de bonne qualité et surtout hyper polyvalente. Je vous rappelle qu'on peut imprimer de l'ABS, du PLA. Maker's Muse a imprimé du nylon. Donc j'imagine qu'on peut imprimer toutes sortes de choses que je n'ai pas eu le temps de tester. Là, j'ai envie de vous dire foncez. Voilà, ce seront mes recommandations et mes conclusions pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie encore une fois Machine3D pour le prêt de cette imprimante sous la réexpédie dès demain en super état. Pas de problème. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Ça aide avec le nouvel algorithme de YouTube à monter un petit peu dans les stats. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter, AtRevolution3D underscore, c'est le tirer du bas, FR. Sur Facebook, RVLT3D. Ah oui, parce que Revolution, c'est toujours interdit sur Facebook. Je le dis à chaque fois. Voilà. Et puis maintenant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Merci.